Nous y sommes, dernier épisode de cette saison, premier pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le titre avec trois matchs restants sur ce mois de mai ? Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui donc, un épisode qui pourrait très bien finir, mais attention, attention, parce qu'on sait que Paris ne va pas lâcher des points, ils vont être juste derrière nous, et au moindre faux pas, on va se faire remonter. On n'a pas les plus gros matchs à jouer Reims-Lorient, clairement, on aurait pu avoir une fin de saison beaucoup plus difficile, donc là, il faut aller au bout. Il faut aller au bout, tout simplement. On a quand même une belle avance aussi, j'ai parlé de faux pas, mais on a quand même cinq points, même si on perd, on peut gagner le titre malgré tout, donc il va falloir juste gagner contre Reims déjà pour voir si possible. Si on peut déjà le prendre, ce titre, parce que si Paris fait encore une erreur, parce qu'ils ont fait pas mal d'erreurs sur les derniers matchs, eh bien, on peut le prendre dès le premier match. On va voir ça, on ne va pas commencer à faire des calculs et tout, on va déjà jouer Reims, et on va essayer, alors qu'il y a un joueur qui est parti en pré, mais sans doute, ouais, c'est Daniel Bailly qui part du côté de San Pauli pour un an. Voilà, petit jeune que j'avais pris, j'ai suffisamment de joueurs dans mon effectif, pas besoin de le conserver. Une offre pour le poste de sélectionneur au Mexique, c'est une sélection intéressante, mais là, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'OM, et c'est ce premier match face au Reims. Alors, donc, dernièrement, on avait vu un Bombadieng en grande forme, donc ça, c'était très plaisant. On va le remettre, on va le remettre, les gars. On va le remettre, j'ai bien envie de mettre un Sanchez Payet. Ouais, puisqu'Under, bon, il est très performant ces derniers temps, mais pour tourner un petit peu, je mets Alexis Sanchez, donc en titulaire. Jigo Ndika, bon, après, on va rester sur du classique, il n'y a pas besoin de faire 5 ans de changement, tous les joueurs sont en forme. On va juste mettre Touré sur le banc, histoire que je le fasse un petit peu rentrer. Et puis, voilà. Allez, on va essayer de commencer fort face à Serre et moi, c'est parti. Allez, on est à l'extérieur pour démarrer, et en pleine après-midi, visiblement, ou alors en fin d'après-midi, peu importe, en tout cas, il nous faut les 3 points, en espérant qu'il ne faut pas des Parisiens, c'est parti. Et là, c'est récupéré. Oh, Ndavares, il est allé vachement dans l'axe pour récupérer ce ballon, et pourquoi pas, un petit ballon pour Alexis Sanchez. La première frappe et la parade du gardien Rémois. Alexis Sanchez avec Gendouzi. Mon match-ing, il n'a pas été trouvé, c'est Alexis Sanchez qu'on a repris ici. Je vais attendre close. Je ne pourrais pas aller centrer parce qu'il y a trop de monde sur les côtés. Payet. J'essaie d'étirer cette défense, mais malgré tout, ils sont toujours là, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et là, on l'a récupéré. Et c'est encore lui. C'est Amiel Gigo qui est présent. Alors, par contre, la passe en retrait, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire. C'est que j'étais déjà sur le prochain coup. Et attention à l'éventuel centre. Van Bergen. Oh, Van Bergen. Il s'est retourné, ça m'a surpris. Heureusement que Gigo est bien concentré. Et il y a une main. Il y a une main ensuite. Allez. Voilà, il faut être un petit peu plus rapide aussi dans l'élaboration de l'action. Tavares, il a mis du temps. Là, on va centrer. Mais il est bon, ce centre, je ne crois pas qu'il soit hors-jeu. Eh, si. Oh, dommage, dommage, dommage. Il fallait la tenter. De toute façon, Van Bergen, c'est le premier ballon qu'il reçoit dans la surface. Et malheureusement, il y a hors-jeu. Et je pense que ça doit être assez limite. Parce que... Eh, oui. Eh, oui. Ça s'est joué à pas grand-chose à quelques secondes, en fait. Alors, Payet. On va mettre une belle puissance pour aller chercher un peu plus loin. Pourtant, ce n'est pas aller très loin. Allez. Bemba. C'est Gigo, là. On ne va pas tirer avec Rongier. Alexis Santez, le contrôle et la parade. En plus, derrière la défense, il y a le gardien qui est quand même performant. Attention, attention. Oh, il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça. Alors, j'ai fait une feinte avec Paul Lopez. Mais il n'a pas pris NGK qui est revenu. Et c'est bon. C'est capté par Paul Lopez. On va la remettre devant. On va revenir là. Allez. Jiang. C'est bien ça. Cet appel de Jiang. Encore. Tavares. Ah non. C'est pas yet. C'est pas yet. Je pensais que Tavares avait repiqué vers l'axe. Allez. 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 Restez vigilants. Oh, le hold up des Ray et moi. On le sentait. Oh, on le sentait. On va faire entre Under. Aïe, aïe, aïe. On n'arrivait pas à marquer. En plus, il me fait chute. Il me provoque. On va aller la chercher. Allez. On va aller la chercher. Ça, c'est adressé à moi, ça. C'est adressé à moi, ça. Mais ouais. C'est quand même regrettable. Parce que tu domines le match. Tu as toutes les occasions. Reims ne fait pas grand-chose. En plus, Paul Lopez, il était dessus. Oh là là. Incroyable de prendre un but. Je vais juste inverser Under. Avec Sanchez. Voilà. On va enlever Rongier. On va faire entrer Derson. Et puis, je vais prendre le risque de faire entrer Aminarit un poste de piston. Je pense qu'après, j'enlèverai Sanchez. On n'est pas bien positionné. Allez. Under, je t'ai vu. Pour Bamba. Allez, le contrôle. Il n'est pas très bon, le contrôle. Il doit se mettre sur son pied droit. À moins que ce soit Derson. Je n'ai pas vu. Non, je crois que c'était Djang. Il me semble que c'était Djang. On va faire entrer Veretou. Allez, allez, allez. Il reste deux minutes, les gars. On va sans doute s'incliner. On va sans doute s'incliner. Oh, le hold-up de Reims qui pourrait même en mettre un deuxième. Alors celle-là, celle-là, elle serait difficile à prendre. Bon, un 0 ou 2-0 en soi, ça ne change pas grand-chose pour nous. La barre transversale. Et ça sera finalement dans les bras de Paul Lopez. La défaite ici sur la pelouse rémoise. Bon, on a manqué de finition, de réalisme. Donc au final, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Sur cette victoire rémoise, le problème, c'est ça. C'est qu'on n'a pas su finir nos actions. Et forcément, derrière, tu en prends un. Eh oui, le PSG qui va peut-être se rapprocher. Et voilà. Et voilà, Paris qui revient à deux points. Bon, on n'a plus de... Là, on n'a plus de... Bon, on n'a plus de joker. On n'a plus de joker. Paris qui a gagné 3-1 contre Toulouse. Paris qui va jouer Brest. Donc normalement, ça devrait aller. Et le dernier, ils jouent à Strasbourg. Ils n'ont pas... Strasbourg qui est quand même quatrième. Attention, on ne va pas sous-estimer Strasbourg. Brest, j'ai du mal à le croire quand même. J'espère qu'on ne va pas faire une bêtise. Alors le Portugal... Ah, j'ai un rapport. Un petit rapport à consulter, les gars. Ça peut être intéressant. On a un 69,93. Alors on va regarder ça, même si sa valeur n'a pas l'air très intéressante. 1 200 000, Victor, Briand. Ah, le régène de Jimmy Briand. Non, pas du tout. Encore un Bailly. J'en ai eu plusieurs. 975 000, décidément. Hein ? Bailly et Collins, là. Briand et Collins, pardon. Ils ont l'air chaud, ceux-là. Ils sont où ceux que j'ai pris ? Donc t'as Briand, déjà. Briand, il a 15 ans également. MDC. Il est physique. Ah ouais, il a une bonne vitesse. Est-ce que DC, il ne serait pas mieux ? Ah, deux semaines, quand même. Il est droit de chez. Vas-y, on va faire deux semaines. Bailly, Bailly, Bailly. Il a de la vitesse aussi. Lui, je dirais plutôt DG. Non ? Ah, remarque, il n'a pas assez en... Ouais. Il est plutôt... Non, je pense qu'il est à peu près à son poste. On va quand même le mettre en DC pour voir, mais je pense qu'il est à son poste. Il part quand même de très bas. Ça, c'est gênant. Et toi, donc... Ah, toi, tu peux être recruté. Donc ça, c'est bien. Et tu as l'air plutôt pas mal aussi, hein, défensivement. Ah ouais, lui, il faut le passer en DC. Il est bon en défense. On a vraiment... Je pense qu'on a une belle recrue, là. Au moins, de belles perspectives. Où est-il ? Où est-il ? Il est MDC. Il est là. Ah non, doté d'un nombre potentiel. Comme quoi, la valeur, des fois, ça ne veut rien dire. Bon, ça reste quand même pas mal, hein, mais je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais un petit peu mieux. Bon, ben, allez. Deux journées, les gars. Dont l'Orient. L'Orient qu'on joue à l'extérieur. Ben, c'est bien. On va finir à domicile. Ça, ça fait plaisir. Alors, cette fois, je vais revenir sur du classique. Ben, Djeng, ben, c'est pas forcément sa faute. Mais contre Reims, c'était beaucoup plus difficile. Payet aussi, hein. On a eu du mal avec Payet. Je vais remettre, du coup, Sanchez et Arit dans cette config-là. Under aussi titulaire que j'avais enlevée. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû, tout simplement, Gigo, il sort d'un très gros match. Donc, je risque pas de l'enlever. Et puis, je crois que je vais mettre Gerson, qui a fait une belle rentrée. Voilà, c'est un peu plus offensif, du coup. Gerson Gendouzi, mais ça peut nous apporter de bonnes choses. J'ai pas pu faire rentrer Touré, hein, vu la physionomie du match. Donc, je vais le remettre sur le banc. Et puis, on va mettre Lazovic à la place de Kolazinac. Voilà. Ah, ben, on a une entrée spéciale. Je pense que c'est parce qu'on est dans les derniers matchs. À moins que Lorient soit très bien classé, mais je les ai pas vus. Je les ai pas vus dans les cinq premiers, tout du moins. Lorient à l'extérieur. Attention à ces équipes qui jouent peut-être le maintien. Bon, Lorient, dans la réalité, ça joue très bien. Mais dans FIFA, je suis pas sûr qu'ils soient très, très bien classés. En tout cas, 37e journée. Peu importe leur classement. Nous, ce qu'il nous faut, c'est les trois points. Là, on n'a plus le droit à l'erreur, les gars. Et c'est récupéré. Oh, qu'il est important, ce ballon. Le bon pressing, Under. Le petit décalage. Il faut pas se rater. Oh, il est revenu. Il est revenu, le défenseur. Et j'ai pu annuler ensuite. Allez. Gerson, Under. Ah, c'est Gerson que je voulais retrouver. Il m'a pas choisi le bon, là, à FIFA. Il m'a pas écouté. Ah, dommage. Allez, c'est pas fini. On est toujours dans la même action. Ce qui est assez incroyable. Under. Le bon ballon pour Harit. Et l'ouverture du score d'Aminarit au quart d'heure de jeu. C'est mérité. On a eu quand même plusieurs occasions, là. Et on était toujours sur la même. Et Aminarit, qui a eu malheureusement cette grosse blessure, qui vient ouvrir le score. Nous, on peut en profiter dans notre carrière. Et Gerson, vous le voyez, il est très haut. C'est pour ça que défensivement, il faudra faire gaffe. J'ai joué. Under. Ah, si on pouvait appuyer avec un deuxième but. Ça serait cool. Oh, attention, Jara. Jara, il est parti. Et le retour d'Njika. Très, très bon, ce retour. Under. Et l'appel d'Alexis Sanchez. Pourquoi pas par-dessus. Oh, dommage. Il était pas simple. Il était pas simple, ce ballon à mettre. Alors, Nice, ce qui se fait égaliser. Je pensais que c'était le PSG. C'est pour ça que je regardais. Là, ça nous intéresse pas forcément. Gerson avec Sanchez. Harit dans son dos. Il y a Tavares. C'est la frappe croisée de Nuno Tavares pour le deuxième but. Il est très important, ce but. On sait qu'on peut se faire rapidement égaliser dans ses carrières. Et là, avec ça, avec ce deuxième, c'est plus serein qu'on va pouvoir aborder. Enfin, j'avais parlé déjà de la deuxième période, mais on en est encore loin. Mais au moins la suite de ce match. Belle frappe, en tout cas. Il marque pas souvent dans mes matchs. Mais là, il marque un but très important. Attention. Et ouais, ça part dans le dos. Deuxième poteau, il y a une solution. C'était solide. Samuel Gigo. Oh, je l'avais vu. Cette passe éventuelle. Oh, il a bien joué. Comme quoi, c'est pas fini. Même à 2-0, les gars. Ce n'est pas fini. Et c'est Mofi qui a marqué. Ah là 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 là. C'est pas bon de se prendre ce but avant la mi-temps comme ça. Il va falloir qu'on en remette d'autres. Histoire de se mettre à l'abri. Cette petite passe, ils ont bien joué le coup. Parce qu'en plus, la passe en retrait, je l'avais sentie avec Gigo. Ensuite, avec Gendouzi, je voulais plus couvrir la frappe. Ce qui était peut-être mon erreur ici. Allez, Ender. Viens sur moi, viens sur moi. Il ne veut pas venir. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Le contrôle d'Alexis. Elle est dedans. Et le troisième but d'Alexis Sanchez. Allez, c'est bien. On reprend bien la deuxième période. En remettant cet écart de deux buts face à cette équipe de Reims. Il ne voulait pas venir sur moi, le orienté. Écoutez, j'ai forcé la passe. Et ensuite, le contrôle, il est magnifique. Ça, c'est là où il est fort dans FIFA, je trouve. Alexis Sanchez sur ses contrôles et ses enchaînements. Attention, attention. Abergel. Abergel. Oh, il m'a tué là sur son crochet. Oh, magnifique. Magnifique, Paul Lopez. Alors là, 3-2, il revenait encore dans le match. Et on va essayer d'enchaîner, de bonifier cet arrêt avec une belle contre-attaque. Close. Alors, Sanchez, je ne peux pas te la mettre maintenant. Là, oui. Là, oui. Sanchez. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Le petit coup du foulard d'Amin Harit. Merci, Paul Lopez. Ça a été un tournant. Ça a été un tournant, cet arrêt. Et grâce à lui, en contre, on arrive à marquer le 4 buts à 1. Ça, ça fait plaisir. Le doublé d'Arit. Et superbe, Sanchez. Regardez comme il est sorti du marquage pour faire cet appel. Et ensuite, la passe magistrale pour Amin Harit. Belle finition du Marocain. Voilà, super ça. Avec Bambadjeng, le crochet. Rappelez que Bambadjeng, il avait failli partir à l'Orient. Au Mercato d'été, il y avait une histoire comme ça. Eh bien, là, il va... Ah non, il l'a mis à côté. J'allais dire, il va marquer. Mais non. Allez, on va faire entrer Payet aussi. Et Mofi. Ah, le tacle. J'ai un peu tout emporté, sauf le ballon. Mais il y a le retour de Tavares. On l'a suffisamment freiné. Alors, Diersson. Diersson pour Bamba. Qui ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Allez, on fait un petit pressing. Ah, c'est dommage. On aurait pu la récupérer pour marquer un autre but. Mais c'est terminé. La victoire, 4 buts à 1. Alors, il n'y a pas eu d'applaudissements. Enfin, de foules qui a crié. Donc, je pense qu'on n'a pas encore gagné le titre. Paris a dû l'emporter. Contre Brest. J'imagine. Je vais laisser quand même l'animation. On ne sait jamais. Aminari, en tout cas, qui a fait un beau match. Un 2-2 buts. Même si le deuxième, bon, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Non, Paris qui s'est imposé. Paris qui s'est imposé. 2 buts à 1 contre Brest. Donc, voilà. Le titre sera joué jusqu'à la dernière journée. Attention. On n'est pas encore champions, les gars. Il va falloir rester fort. Il va falloir rester fort. Et j'imagine qu'il y a des joueurs qui ont envie de jouer. Non ? Ah, non. C'est juste Diersson qui dit qu'il est content que je l'ai réintégré dans l'équipe. Allez, dernière rencontre face à Clermont qui est 19ème. Clermont, ils sont en cellule. Finalement, ça va permettre à nos joueurs de nous reposer. Et l'avantage de finir ce championnat comme ça, c'est qu'on est à domicile. Donc, si on gagne le titre, eh bien, ça sera au Vélodrome. Et ça, ça fait plaisir. Alors, on va passer tout ça. Voilà. Et on va donc jouer face à Clermont. Niveau gestion d'équipe. Est-ce qu'on revient avec du Bamba Djang en pointe ou pas ? Je pense que je vais remettre Bamba Djang. Allez, on va sortir Sanchez. On va sortir Sanchez. On va mettre Bamba Djang qui, au Vélodrome, était… C'est surtout au Vélodrome qui était performant. Mais le reste, on va garder du classique. Allez, dernier match. Dernier match de cette saison. Et il est décisif pour le titre. En Ligue 1, on affronte clairement pour cette 38ème journée. De l'autre côté, on va suivre ce qui se passe, bien sûr. Mais bon, on ne va pas essayer de calculer sur les matchs nuls et tout. On va essayer de gagner, surtout. Et on a un Tifo, je crois, pour Paul Lopez. Voilà, je l'avais vu. Paul Lopez qui a fait une très grande saison. Oui, il le mérite. Il le mérite, ce Tifo. Toujours très, très bon. Particulièrement dans les grands matchs. Il nous a sorti de situations très compliquées. On l'a vu au dernier, justement. Où on a eu un bel arrêt. Puis ensuite, on a pu marquer le 4ème. Allez, c'est parti. Coup d'envoi donné par Bomba Djang. Et Nduzi. Alors, je l'ai... Ah ouais, je l'ai senti. Ouf. Je prends des risques énormes, là. Franchement. Alors, Payet, on ne va pas le servir en profondeur. Ce n'était pas pour lui. Mais ce n'est pas trop mal. Oh, dommage. Under. Et le pressing qui sera inefficace sur ce coup. Par contre, la belle sortie de Jigo, elle ne nous permettra pas de récupérer le ballon, malheureusement. On a bien joué la sortie d'Embemba. On va essayer de la mettre vers Rongier. La tête. Oh, bon contrôle pour une fois, Bomba. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas un bon ballon ? Non, non. Il n'y a pas hors-jeu pour Bomba Djang. Allez, il faut finir tout seul. Bomba Djang, il fait une bonne fin de saison. Et là, il vient marquer un but très important. Contre Clermont. Bon, c'était un B.Y. Il était presque hors-jeu, je pense. S'il lève le bras, le défenseur Clermontois. Mais c'était limite. Et c'est quand même rentré. J'ai failli regretter de ne pas faire la passe. En tout cas, s'il ne l'avait pas mis, je penserais voulu. Parce qu'il y avait une passe. Ouais, quoi que non, il y avait le défenseur. Il y avait le défenseur qui était devant Payette. C'était difficile de la passer. On va le centrer. Alors, l'autre jour, j'avais fait un ballon piqué. C'était pas ouf. Donc, on va faire un ballon intérieur du pied brossé. On va mettre trois bars. Et il est pas mal. Il est pas mal. Oh, dommage. Il a été battu dans son duel. Et ensuite, il est passé au travers. Oh, c'est dommage. J'aurais pu mieux la contrôler. Attention, c'est pas terminé, Gendouzi. Et ça sera un corner obtenu. J'ai le PSG qui ouvre le score Mbappé. En ça, il fallait s'y attendre. Donc, il faudra gagner. Il faudra gagner. Gigo, bien joué. Dernière minute. Et ça, ça passera pas sur NJK qui, lui aussi, fait une bonne fin de saison. Depuis, je l'ai recruté. Franchement, c'est masterclass, NJK. Et donc, c'est la mi-temps. 1-0 pour l'instant dans cette rencontre. Tout comme sur la pelouse strasbourgeoise. 1-0 également. Mais cette fois, c'est pour le visiteur. On va chercher le côté gauche. Ah, il est quand même fermé, ce côté aussi. Angers. Angers avec Gendouzi. Ça, c'est bien ce qu'il a fait, Gendouzi. Et l'appel est magnifique. Matteo Gendouzi peut-être le deuxième but. Et c'est Gendouzi qui vient marquer la projection de la vue depuis le départ. Et merci Under également, passeur, sur cette action. Oh là là, quel appel. Et au départ, c'est à lui que je voulais la mettre. C'est à Gendouzi. Et finalement, Under qui est choisi, qui a été locké. On va faire entrer Sanchez. On ne voit pas beaucoup Payette. Dans ce match-là. Et du coup, il a marqué l'ancien Gunner. 2-0. Là, ça sent quand même très bon pour le titre, les gars. Et un coup franc dangereux pour Clermont. Et il y a du monde. Il y a du monde côté Clermont-Douard. Allez, la tête. Oh oui. Là, il y a un contre un avec Alexis Sanchez. Et de l'autre côté, ça arrive vite. Notamment Bamba Djang. Bamba Djang qui a le ballon du 3-0. Le ballon du titre aussi. On va essayer de la croiser. Et c'est bon. C'est dedans le doublé de Bamba Djang. 75e. 3-0. Le titre est à 99% acquis, on va dire. Allez, on va se laisser une petite marge. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais non, c'est bon. C'est bon. On va le faire, les gars. Oh là là, le coup franc pour Clermont. Et ensuite, il y avait des espaces de fou. On va le faire en Tridgerson. C'était le boulevard. C'était un boulevard. C'est ça que je voulais dire. Et Bamba. S'il marquait une triplée, Bamba. S'il marquait une triplée, Bamba Djang. Le contrôle va être difficile parce que le rebond était horrible. Mais il ne veut pas. Il y a quoi ? Il y a pénalty ? Il y a pénalty ou coup franc ? Ah oui, pénalty. Ah bah alors là, on va mettre Bamba Djang. On va mettre Bamba Djang pour le triplé peut-être. Alors, il a beaucoup de... Ah, c'est bon. Il n'avait pas beaucoup en stade, je pense. Parce que vu comme ça allait vite la sphère là. Eh bah le triplé pour Bamba Djang. Et le titre après cette victoire 4-0. Bon, regarde, c'était un petit peu de temps. On peut peut-être marquer un autre but. Non, je ne pense pas. Je pense que ça sera trop tard de toute façon. Mais 4-0, on a rempli le contrat avec la manière, avec le triplé de Bamba Djang. C'est beau. Ça récompense une bonne fin de saison pour lui. Il était excellent. Ça fait vraiment plus. Il faudra que je regarde ses stats de but au final en Ligue 1. Enfin, globalement dans le club. Et ça va se terminer. Allez, 4-0. Vous voyez, je ne pensais pas qu'on gagnerait si facilement. Je penserais que ça serait galère. On a eu un match galère. C'était le tout premier. Mais on va remporter le titre. Et Djang va repartir avec son ballon du match. Et en plus, le ballon du titre avec l'OM. C'est beau. On a remporté le titre de Ligue 1. Magnifique trophée. Aïe. Mais du coup, c'est Alexis Sanchez qui va soulever ce trophée. Puisque Payet est en sortie le jeu. Oula, il est en plastique, là, le trophée de Ligue 1. Je ne sais pas s'il est mal modélisé, s'il est bugué ou si c'est le truc normal. Mais si c'est le truc normal, franchement, c'est dégueulasse. Ah ouais, on dirait que c'est du plastique. On dirait que c'est une imprimante 3D qui l'a fait, le trophée. Enfin bon, ce n'est pas grave. On l'a remporté. Ouais, non, il est bugué. Regardez comme il tient et tout. Je pense qu'il est complètement bugué. Ouais, bon. Allez, on a remporté le trophée. Et merci Paul Lopez. Merci Mbemba qui était solide. Merci Indica également. Merci Pomba Djang sur la fin de saison. On va regarder les stats ensemble avant de se quitter, bien sûr. Bon, ben voilà, première place. Donc avec 24 victoires, 4 défaites. 22-4, pardon, pour le PSG. 78 points, on finit à 4 points des Parisiens. On n'a pas la meilleure défense puisque c'est Strasbourg qui a la meilleure défense. Ils ont été très solides. La meilleure attaque est attribuée à Paris également. 82 buts. Et fait voir par contre en dessous ce que ça donne. 17, 18, 19, Clermont, d'accord, Angers. C'était serré quand même pour la 17 et la 18. Mais bon, il y a des surprises. Angers qui finit dernier en Europa League. Je suis allé sur l'Europa League directe, mais je voulais voir avec des champions en fait. Juventus, Manchester United. LTC du coup, City, Atletico. Ah, Paris qui a été sorti. Ah, ils avaient été sortis en quart de finale par les Colchoneros. Conférence League pour le plaisir. Villarreal Sociedad. En Coupe de France, on va voir la finale Olympique Lyonnais contre Stade Brestois. Ah ouais, ok. PSG qui avait été battu par Lens. D'accord. Ça aussi, on a beaucoup de surprises sur cette saison-là. On va regarder les stats. Fais voir un petit peu les stats, ce que ça donne. 22 buts pour Under. Bon, je ne suis pas surpris. Under, il a été vraiment très fort. Et c'est en plus le meilleur passeur de l'équipe. Donc Under, meilleur buteur et meilleur passeur. On a un double 11 pour Payet. Ce n'est pas trop mal. Il a eu des bonnes périodes dans la saison. Là, sur la fin, c'était plus compliqué parce qu'il a beaucoup perdu. Bien sûr, combien il a en vitesse-là ? 67 d'accélération encore. Je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. Sanchez, il a un 16-10. C'est pas mal aussi. 16-10. Pourtant, il n'a vraiment pas d'accélération. Mais il est tellement vif. Il a beaucoup d'agilité. 80. Donc, il n'est pas trop désagréable à jouer malgré sa baisse. Par contre, Gendouzi, un plus 3. Ça, c'est bien. Klos, plus 2. C'est cool. Bamba Diang, du coup, 10 buts. C'est surtout sur la fin de saison avec un plus 3 également en général. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Plus 2 pour Tavares. Verretou qui n'a pas progressé. Bon, Suarez. Plus 2 pour Mbemba. 28 ans. C'est quand même bien. Nos petits jeunes qui progressent. Ceux qui sont en prêt, c'est incroyable. Ils progressent vite. Pour ça, il faut absolument les prêter, vos petits jeunes. Surtout avec le bug du potentiel dynamique. Il vaut mieux le faire. Isaac Touré, plus 2. Qu'est-ce qu'on a encore ? Caprice d'accord. 66. Colasinac. Ok. NGK. NGK qui a été tellement fort cette saison. Plus 2. Plus 1 pour Gigo. Et Paul Lopez. Oh, plus 3 pour Lopez. 82 général plus 3 à 28 ans. On a de belles progressions. Ça fait plaisir. Et pour terminer, pour terminer ensemble, on va regarder les stats de Ligue 1. Nous avons Volant. Un meilleur buteur malheureusement devant Under. Il y a Messi en 3ème. Messi qui est d'ailleurs le meilleur passeur de Ligue 1 avec Under juste derrière lui. Encore Under. Mais malheureusement, à chaque fois, il est 2ème. Par contre, Lopez. Paul Lopez est bien 1er avec 12 avanceabilités en 36 matchs. 38 pour Albon Linfant. Voilà donc pour cette saison avec le Rampic de Marseille. Et j'espère que ça vous a plu avec ce titre à la clé. Ça a été un régal. En tout cas, on a su relever la tête après les éliminations en Coupe de France. Et pardon, petite remontée. Et en Ligue des Champions, même si en Ligue des Champions, encore une fois, on n'a pas fait un mauvais parcours. Et donc voilà, on s'est régalé. Allez, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous pour votre soutien sur cette carrière OEM. Que ce soit les supporters de l'OM d'ailleurs ou les autres supporters. J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui suivaient malgré tout cette carrière. Donc ils font preuve de beaucoup d'objectivité. Ça fait plaisir. En général, je ne suis pas le genre à insulter les autres clubs, les rivaux et tout. Ce n'est pas trop mon style. Je n'ai pas assez l'âge, on va dire. Allez, passez une très bonne fin de journée. C'était Maestro. Portez-vous bien. Ciao ! Ciao !